Bonjour chers auditeurs et auditrices de Réomu FM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que Réomu FM vous propose tous les samedis plutôt à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Amadou Ba, professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Lima Moulaye. Il est également le secrétaire général national chargé des revendications du cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire. M. Ba, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Vraiment, c'est donc un grand moment pour moi de venir répondre à votre invitation. D'accord. Dites-nous, qui est Amadou Ba en tant que secrétaire général chargé des revendications du QSAMS ? Amadou Ba, c'est donc un professeur d'histoire et de géographie depuis 2004. Donc, il a eu à faire son cursation scolaire au niveau du département de Peking à l'époque. Donc, ensuite, au niveau du département de Gédébaï, où j'ai eu à faire l'école élémentaire Nansen. Ensuite, le CEM Banque-Samique et le lycée Lima Moulaye, où j'ai eu mon baccalauréat en 2000. Maintenant, en 2004, 2006, j'ai commencé à enseigner en Fatigue. Donc, j'ai quitté en Fatigue en 2011 pour gagner un poste, n'est-ce pas, au niveau du lycée Sedna, Lima Moulaye, où j'ai eu un autre jour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, M. Amadou Ba. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de géographie au lycée Sedna Lima Moulaye, mais également secrétaire général national chargé des revendications du QSIMS. Ma première question, le régime du président sortant prend fin dans quelques jours. Comment évaluez-vous son magistère en termes d'éducation? Bon, je crois que par rapport au régime maintenant qui va rendre fin le 2 avril, je crois qu'il y a eu des choses positives, comme aussi des choses négatives. Mais sinon, on doit faire notre bilan. Je crois que pour nous, en tant que QSIMS, le bilan est plus ou moins mitigé. Oui. Parce qu'il y a eu des années de grève, donc, ceci, pour au moins arriver à des accords significatifs. Alors qu'en réalité, on pouvait ne pas, donc, en arriver là par rapport aux mouvements de lutte qui ont eu à être cycliques, donc, encore une fois. Maintenant aussi, par rapport au scandale, je crois qu'il y en a eu beaucoup de scandales. Notamment, récemment, je crois qu'on a vu le scandale des O.S. signé par, n'est-ce pas, l'ancien ministre de l'éducation, Chéron Morhan. Je crois qu'aussi, également, les problèmes sont toujours là, et qui concernent, donc, l'interrombre administratif, les problèmes de rappel. Et pour nous, le QSIMS, le rappel et l'interrombre ne sont pas des revendications. En réalité, c'est la Mekohan, c'est le travail quotidien de chaque État. Mais malheureusement, donc, le régime-là en a fait des revendications, et cela a été, pour nous, donc, un manque de respect priori envers, n'est-ce pas, le cadre ancien dans lequel, donc, nous évoluons. Et qu'en est-il de la situation des enseignants décisionnaires pour ce régime sortant ? Est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose pour ces enseignants ? En réalité, depuis 2022, on était donc en négociation avancée par rapport à la signature d'un décret. Malheureusement, le décret a été biaisé, parce que ce que nous avions eu à échanger, bien donc, convolue, malheureusement, le régime ne l'a pas fait, et jusqu'à présent, donc, le décret n'a pas encore encore été signé. Et nous tenons à rappeler que le problème majeur au niveau du corps des décisionnaires, c'est beaucoup, du moins, lié, n'est-ce pas, au niveau de la retraite, qu'à autre chose. Mais malheureusement, donc, le gouvernement ne voudrait pas corriger l'industrie qu'il a lui-même créée envers, n'est-ce pas, ces braves enseignants. Et nous tenons à rappeler que beaucoup d'enseignants sont dominants de décisionnaires à cause, encore une fois, de l'intérêt administratif. Et l'État s'est engagé, n'est-ce pas, donc, à apporter une correction par rapport à ces injustices. Mais malheureusement, encore une fois, le régime s'en va et nous laisse le problème, n'est-ce pas, entier. Et concernant l'âge de la retraite des enseignants ? Bon, vous savez, pour nous, en fait, le QSEMS, sa position est claire. Je crois que par rapport à la retraite, il y a des décisions qui relèvent du gouvernement. C'est au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre une décision, n'est-ce pas, d'allant dans le sens. D'en plus qu'encore une fois, nous, les enseignants, nous sommes victimes dans la force publique. Parce qu'on a constaté qu'il y a des corps pour lesquels on a augmenté l'âge de la retraite. Et pour d'autres corps, il n'y a pas d'augmentation de l'âge de la retraite. Et pour nous, c'est également, il y a une rupture d'égalité et une rupture d'entraînement. Déjà, puisque les corps-là, le préteste avancé, c'est qu'ils ont eu à faire de longues études avant d'être intégrés. Alors, chez nous, les gens qui sont de la IHA1, notamment les professeurs de lancement secondaire, les PEPS, eux aussi, ils ont fait de longues études. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir, n'est-ce pas, donc, pour logement de l'âge de la retraite. Mais pour le CUSEMS, ce n'est pas une revendication à l'ordre du jour. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cette rupture d'égalité selon vous ? Parce que je crois que, malheureusement, depuis les années 2000, il y a eu un traitement inégal. Les régimes passés ont eu donc à traiter les agents en fonction du nombre. Vous avez un petit nombre, on vous donne tous les avantages. Maintenant, vous êtes un grand nombre, on vous refuse, n'est-ce pas, tous les avantages. Et c'est ça qui a créé une injustice. Parce que la France publique, encore une fois, ne connaît pas les corps. La France publique ne connaît que les hiérarchies. Et malheureusement, encore une fois, comme on vous l'a dit, je crois qu'on pourrait, on va y revenir. Je crois que l'autre aussi forme d'inégalité, c'est le cas des fonds communs. Je crois qu'on va en arriver là. Mais si vous regardez depuis 2000, les différentes augmentations de salaires, de l'immunité, de prix, ont beaucoup concerné les autres cadres que le cadre de l'enseignement. Et pour nous, ça a été injuste. Je me rappelle, en 2015, l'ancien prix musulmane à Bladjon, il disait qu'on a augmenté pour des catégories parce qu'il n'y a pas de nombre. Et cela a maintenant signifié quoi ? Parce que nous, qui avons un nombre élevé, malheureusement pour nous, on n'est pas méritant. Et ça, c'est également, je tiens à préciser que l'enseignement, l'éducation, c'est le secteur créé pour un pays qui aspire à l'émergence. Et malheureusement, les gens ne le concement pas ainsi. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des parents, n'est-ce pas, confient de ce qu'ils ont de plus cher, leurs enfants, n'est-ce pas, à des enseignants. Et en retour, ils disent que l'enseignant ne mérite pas, n'est-ce pas, être un traitement juste. Et c'est ça que nous, on a du mal à comprendre. Donc, nous sommes donc au niveau du troisième millionnaire. Le défi majeur, c'est le capital humain. Mais malheureusement, n'est-ce pas, dans ce pays, l'égences est plus méritant. Nous ne sommes pas donc prêtés à la hauteur de notre travail. D'accord. Et qu'en est-il de l'introduction des langues nationales au niveau des enseignements apprentissants ? Je crois que vous savez, il y a un programme qui est là. Il y a un programme qui est là. On a déjà lancé avec ce qu'on appelle LPT. Donc, le Tuputus. Mais pour nous également, je crois qu'il faudra aussi faire un choix par rapport au régime qui va venir. Et je crois que le CEMS l'a dit lors de ces différentes interventions. Ils ont dit que le défi majeur par rapport à nos langues, c'est l'écriture. Et je crois que là aussi, également, on ne doit pas rester dans le populisme. Les pays qui n'ont pas d'écriture, forcément, ils ont un retard par rapport à l'enseignement apprentissage. Quand on prend l'exemple de la Chine, les chinois, ils écrivent en mandarin, le français, ils écrivent en français, le japonais, ils écrivent en japonais. Mais nous, pour notre part, même pour écrire notre langue, on doit faire appel à la langue française ou à la langue arabe. Mais dans l'un comme dans l'autre, il n'y a pas de problème pour nous. Mais j'ai dit que comme il y a un programme qui est là, il faudra y aller maintenant de manière, n'est-ce pas, réfléchie, mais ne pas aussi donc accélérer les choses. Parce qu'aussi, il faut voir que nous avons un peuple, n'est-ce pas, diverse. Et il y a donc une diversité culturelle et une diversité linguistique. Et comme vous le savez, dans l'ancien premier français, n'est-ce pas, Lionel Gaspano, il disait que parler une langue étrangère, c'est changer la manière de se parler. Du moins, c'est changer la manière de se comporter. Donc c'est pourquoi nous, nous disons qu'il faudra faire attention par rapport à cette langue, même s'il y a également des expériences qui peuvent aider. Mais je crois qu'aussi, on doit y aller, n'est-ce pas, avec beaucoup, n'est-ce pas, d'attention, mais aussi également beaucoup de méthodes. Donc ce n'est pas encore une réalité au Sénégal ? Il reste des choses à faire ? Non, c'est que bon, en réalité, je crois que j'ai dit que je ne fais pas sur la langue. On doit l'aborder de manière réfléchie, ce n'est pas de manière populiste. C'est pourquoi ils ont dit que, parce que si, aller maintenant vers les langues, alors qu'on sait qu'au Sénégal, on a au moins une vingtaine d'ethnies. Ce qui dit maintenant, une vingtaine d'ethnies ne parle pas de vingtaine de langues. Et il y a également des groupes de langues où nous avons des variantes. Si on prend le cas de CERRE, c'est un cas de Diora. C'est pourquoi j'ai dit, on doit y aller, mais c'est doucement. On doit y procéder, en faisant appel à l'expérience qui est déjà là. Maintenant, pouvoir y aller. Je crois qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain, et donc s'aborder au Chamboulé, de ce pied-là. D'accord. Vous êtes chargé des revendications syndicales. Où sont justement vos plaidoyers du QSIMS ? Voilà, donc je crois que les points pour l'instant sont au point mort. Donc vous allez m'excuser de la répétition, mais c'est au point mort. Parce que je crois que depuis, n'est-ce pas, donc le mois de décembre, nous, on a eu à déposer des prêves de grève. On n'a pas eu de rencontres ni avec le présent régime, mais également, n'est-ce pas, avec le régime qui va venir. Il y aura donc des rencontres pour prendre à bras le corps, n'est-ce pas, les questions qui concernent le secteur de l'éducation et de la formation. Alors maintenant, par rapport aussi aux revendications, je crois qu'il y a un passif par rapport aux protocoles d'accord qui ont été signés depuis 2014. Je crois que le gouvernement qui va venir, et comme l'État c'est donc la continuité, je crois qu'il doit inscrire dans cela et apporter donc des réponses. D'autant plus que je me rappelle très bien en 2007, donc l'acteur président, donc M. Bachelet-Demail, il avait donc pris part, n'est-ce pas, d'un coup, du moins à la journée de partage sur le système de rémunération, le système de rémunération. Il y a eu un débat houleux, et je crois que, bon, peut-être qu'il va en prendre compte pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des respectifs par rapport à l'iniquité et à l'injustice dont les enseignants, n'est-ce pas, sont victimes. D'accord. Concernant toujours les accords, qu'est-ce que le régime sortant a pu concrétiser ? Bon, je crois que là aussi, également, il faudra y aller. Comme je l'ai dit ici, j'ai dit que la question des landes administratives, là, pour le QSAMS, ce n'est pas une revendication. La question du faînement des rappels, ce n'est pas une revendication, c'est juste des dettes que l'État doit aux enseignants. La formation aussi, les landes administratives n'ont jamais été, n'est-ce pas, des revendications dans le passé. Maintenant, le régime, je l'ai dit, a eu à faire des choses, a eu à faire des pas, par rapport au traitement. Même si pour nous, n'est-ce pas, l'angle, n'est-ce pas, au niveau duquel on devait le faire, n'a pas été effectué. Et cela aussi, ne le fait que renforcer l'inécuté et le juste. C'est pourquoi nous avons dit que le régime a certes eu à faire des choses, dont ils ne sont pas nihilistes, mais je crois que ce qu'ils ont fait, c'est un tessage de nos temps. D'accord. Avant la tenue de la présidentielle, le Sénégal a vécu une crise sociopolitique qui avait impacté plusieurs secteurs, dont l'éducation. Quel impact sur les enseignements et apprentissages, selon vous ? C'est que vous savez, je tiens donc à préciser, il y a un appel à l'histoire. Vous savez, l'État du Sénégal, la nation enégalaise, doit beaucoup aux enseignants. Ça aussi, il est bien de le rappeler. Parce que les premiers hommes d'État, entre guillemets, ont tous été des enseignants. Que ce soit Senghor, Mamoudika, Abdoulaye Li, Hassanou Seik, Abdoulaye Batchili, jusqu'au présent, Abdoulaye Wad, ont tous été des enseignants. Donc c'est les enseignants qui ont bâti la nation enégalaise. Donc je crois qu'à chaque fois que la constitution ou la nation est en danger, forcément l'école, n'est-ce pas, doit jouer le rôle de premier plan. Et cela n'a rien à voir avec la politique. Nous, on a été sur le front parce que pour nous, on devait respecter la constitution. Et ça, c'est les recommandations, n'est-ce pas, au niveau des textes et des statuts du Président qui nous obligent à aller maintenant défendre, n'est-ce pas, les principes liés, n'est-ce pas, à la violation de la commission. De ce fait, le Président a joué un rôle de premier plan au niveau de la mise en place de Haare sur l'élection. Je crois que par rapport au mode de grève, il n'y a pas eu grand impact par rapport aux enseignements d'apprentissage. Maintenant, le grand impact, c'est beaucoup lié, n'est-ce pas, aux enseignants arrêtés, n'est-ce pas, qu'aux autres mouvements. Je veux dire, j'ai précisé que le régime-là a eu à emprisonner beaucoup d'enseignants pour des motifs fallaciers. Je crois que le régime-là aussi a eu à pécher par rapport, n'est-ce pas, au respect des libertés démocratiques qui sont également des libertés fondamentales. Malheureusement, je crois que les gens ont eu à faire le conçage et beaucoup même disent que tout ça a pour ça et je n'ai pas pour vous en épargner. Malheureusement, cela a eu des impacts dans un contexte où il y a eu un manque créatif d'enseignants. Je tiens aussi à aviser l'opinion nationale qu'actuellement, dans beaucoup de matières, il y a eu des réductions horaires. Si l'enseignant devait faire 6 heures, on l'oblige à aller vers 4 heures parce qu'il doit combler le déficit d'enseignants. D'accord. Raison pour laquelle beaucoup vous ont taxé de politique, ils ont assimilé l'école à la politique sur tous les enseignants, vous êtes tout le temps pointé du doigt. Non, vous savez, nous, on n'a pas de problème par rapport à ces fausses équipations. Je crois que tous les régimes qui ont eu à se succéder, nous avons eu accès de politique. Malheureusement, à chaque fois qu'ils arrivent à nous fréquenter, ils se rendent compte qu'en réalité, les enseignants ne sont pas dépositions. Encore une fois, ça, je dis, quand un enseignant met en place un syndicat, au niveau des motions estatives, on lui recommande de participer à la vie démocratique. C'est fait maintenant, s'il y a eu des relations comme l'a passé avec le report des élections, c'est normal pour les enseignants, c'est aussi normal pour, n'est-ce pas, l'appelation de se battre pour qu'on évente le respect. Et à l'heure actuelle, je crois, vous n'avez pas vu un syndicat donner un mot d'ordre, n'est-ce pas, de vote. Et cela montre que nous, on n'a rien à voir avec la politique et aussi avec les productions. Même si, par ailleurs, il y a des anciens productions, et là, je crois que ça, c'est l'absolu. D'accord. Récemment, le président Macky Sall a épuré la dette de la presse, estimée à plus de 40 milliards, ce qu'avait dénoncé des syndicats d'enseignants, vous dénoncé également parce que... Non, c'est que arrêter, arrêter pour nous, c'est au niveau de la forme. D'accord. Parce qu'on ne voit comprendre qu'on doit à des anciens près de 120 milliards de dettes et en contrebâti, qu'on veuille, pardon, éponger, n'est-ce pas, les impôts que tu payes dans les fonds. Et pour nous, je crois qu'il y a de cette forme. De cette forme. Et ça, c'est normal que les anciens dénoncent. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des enseignants qui attendent pendant 3 ans, 4 ans, n'est-ce pas, leur appel. Et pour nous, ça, c'est injuste. Et ça, je crois que les gens, n'est-ce pas, conviennent avec nous que ça a été une mesure injuste encore une fois. Et cette mesure-là, à chaque fois, on pose des actes allant dans le sens, les enseignants également, ils sont dans le droit de contester. De ce que nous, quand on va nous payer nos dettes, ou bien nos rappels, mais l'État va les imposer encore une fois. Et parallèlement, on échange, n'est-ce pas, l'impôt dépendant de ça. Je crois que ça ne se juge pas. De ce que on est dans un pays où, encore une fois, même si nous avons beaucoup de ressources, l'État vit d'impôts. Donc, on va comprendre que les gens doivent payer l'impôt et c'est également de faire des remises gracieuses. D'accord. La date a été fixée pour la tenue des examens. Oui, je pense que le BFM est prévu pour le mois de juillet, le baccalauréat, le baccalauréat et le baccalauréat également au mois de juillet, le certificat au mois de juin. Mais est-ce des dates qui vous conviennent ? Est-ce que vous atteindriez à cette date, atteindriez-vous le quantum horaire avant ces examens ? Je tiens aussi à préciser que pour l'instant, le quantum horaire n'est pas entamé. D'accord. Il n'y a pas de risque par rapport au quantum horaire. Il n'y a pas de risque. Les cours se déroulent. Formalement, on vient même de rendre les bulletins du premier semestre. Donc, je crois, il n'y a pas de danger par rapport à ça. Maintenant, aussi, par rapport aux dates des experts au niveau du système qui regardent le plan de vie pour fixer les dates. Je crois que par rapport aux dates choisis, pour le connaître, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas aussi vraiment de peur en demeure. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume et nous recevons ce matin Amadouba, professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Lima Moulaye, mais également secrétaire général national chargé des revendications du cadre ministère des enseignants du moyen secondaire. Les défis à relever dans le secteur de l'éducation sont énormes aujourd'hui. Le président Bassirou Diomaye faille nouvellement eu lieu contre améliorer la gouvernance, la qualité de l'éducation ainsi que la formation, la généralisation de l'anglais couplée à l'utilisation de nouvelles technologies depuis l'école primaire, le déficit d'enseignants, les abris provisoires, quelques points que j'ai relevés. Donc, il compte résorber le gap d'ici à 2029. Quelle appréciation faites-vous de ces mesures prises par le nouveau chef de l'État ? Ce que vous savez, pour l'instant, les mesures n'ont pas encore été prises. Je crois que c'est juste dans un programme politique. Oui, c'est son point. Maintenant, nous, on juge les gens à l'épreuve. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. parce que pour nous c'est également les grandes orientations, c'est le passage de l'État. Maintenant, nous, on va juste après. Mais pour l'instant, on n'a pas dit que d'emblée, les mesures ou bien le programme, c'est un bon programme. Parce qu'il y a l'intention, mais aussi également, il y a la réalité. Mais pour nous, pour nous encore une fois, aujourd'hui, les questions majeures, c'est des questions qui concernent le système de rémunération des agents d'État. C'est aussi la question des questionnaires, la question des l'entre-administratifs, la question de la formation et la résorption des abris provisoires. Je crois que là où c'est également il est bon d'y revenir. Un abri provisoire, c'est quoi ? C'est juste également un espace qui est entouré par des craintins ou bien par des branches d'arbres et dans lesquelles également les enseignants et les élèves effectuent des enseignements et des apprentissages. Et aussi également, ils ne sont pas à l'abri des intempéries, mais aussi également des dangers comme les serpents. Nous avons dit qu'on doit être dans un pays où nous avons déjà des gaz, des cartoles, mais également des surfons, qu'on nous parle jusqu'à présent de l'abri provisoire. Et pour l'instant, on est sur le nombre au moins vers les 6 000. Je crois que c'est une chose qui est extrêmement grave pour un pays qui aspire encore une fois à des médias. et aussi également l'autre question pour nous qui n'est pas négociable. Même si l'ancien régime a acté pour le début de la correction du système de rémunération, pour nous, ça doit être l'un des problèmes qu'on doit régler en premier. C'est le système de rémunération. Et je tiens à préciser qu'on a eu à partager un séminaire avec l'acteur présent, M. Bassio sur le partage de l'étude du système de rémunération. Je crois que tous conviennent qu'on doit corriger cette injustice, cette iniquité dans la fonction publique à géométrie variable. Je crois que les gouvernants passés n'ont pas eu à aider l'État dans le traitement des gens. Je dis ici, on a eu à traiter les gens de l'État en fonction de leur nombre. Les gens qui sont un nombre plus ou moins faibles, ils ont vu partement pour les avantages. On a de quoi pour le partement, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous avons dit que le premier chantier, c'est de corriger le système de rémunération. D'accord. Le déficit d'enseignants également, ça a été une réalité. Surtout cette année, il y a eu un grand nombre d'enseignants qui ont quitté et le gap est toujours là. C'est que, vous savez, dans le passé, nous avions des écoles qui recrutaient normalement des enseignants et il n'y avait pas de déficit. À un moment donné, l'État, peut-être avec, n'est-ce pas, l'équité de convergence, a jugé donc nécessaire de freiner le recrutement. qui a précisé que l'école est différente des autres cadres. Pour le cas de l'école, à chaque fois que la démographie augmente, on doit augmenter le nombre d'anciens recrutés. Mais malheureusement, comme on dit à souvent, pour la nécessité de prévoir et les gouvernants qui étaient là ont eu à pêcher, n'est-ce pas, dans la prévision par rapport à la démographie mais aussi également par rapport aux réalités, n'est-ce pas, aussi aux géographies, n'est-ce pas, de ce qu'il se passe. D'accord. Et hormis son programme au nouveau président, qu'attendez-vous du nouveau président, vous ? Non, je crois que les attentes sont extrêmement nombreuses. Ça aussi, il faut le dire. Mais pour nous, ce n'est pas impossible. C'est juste la bonne volonté mais aussi également de mettre les hommes et je crois que c'est le point et qu'il ouvre également des négociations au plus vite parce que pour nous, il n'y a pas de preuve de grâce parce que l'école c'est une priorité et l'école pas attendue. Donc je crois qu'il faut rapidement ou d'emblée qu'ils sont à ouvrir des négociations dans le sens de régler les problèmes, notamment le système de rémunération, la formation des enseignants, les lenteurs et la lancement des questions des dictionnaires. Et le problème le plus urgent c'est quoi pour les enseignants ? Qu'est-ce qu'il faudrait régler ? Les problèmes que je vais décider sont les problèmes les plus urgentes. Je crois que c'est des problèmes que je ne peux pas attendre. Je crois que ça, je décide, c'est le système parce que vous savez, les gens ne peuvent pas travailler en étant victime d'une injustice. Ça démoralise. Pour nous, il faut qu'on règle la question de la justice, la question de l'équité d'un traitement. C'est également l'information qui doit être continue, qui doit être faible. Et aussi, les lenteurs. Je dis encore une fois que les lenteurs et les rappels dans un état normal, ils ne sont pas des revendications. Malheureusement, les régimes passés ont eu un fâché. Pour nous, on doit aller dans le sens, d'évacuer les questions. Je crois que si on les évacue, on ne pourra n'est pas aller vers le règlement les autres problèmes qui sont plus ou moins subsidiaires au secondaire. D'accord. Et selon vous, quel défi doit-il relever ? Ça et ça, je crois que je l'ai dit. C'est d'abord le défi de la qualité et ce qui le défi de la bonne gouvernance scolaire. Maintenant, tout ça s'est adossé sur la question de l'équité et de la justice en bonne forme. J'ai dit que les enseignants ont toujours été victimes d'injustice inexplicable. Je l'ai dit avec la question d'espoir des gestionnaires. Je l'ai dit avec la question des rappels, la question de la formation, la question des lenteurs et surtout la question, n'est-ce pas, du traitement des agents de l'État de manière globale. D'accord. Et concernant les vacances de Pâques, des parents d'élèves se plaignent, disent que les vacances sont trop longues. Ah bon ? En tout cas, pour nous, vous savez, quand on parle de réforme à l'école, il faut revoir les curriculaires. Je crois que c'est ça le vrai défi. Nous, on a un bon stème. Maintenant, BX, c'est quoi ? Il y a des lourdeurs. Et au niveau de l'essence, nous avons des vacances. Je crois que quand les parents se plaignent des vacances, malheureusement, c'est des parents qui n'ont pas compris ou qui croient que l'école, c'est une garderie de grand réar. Ça, c'est également une chose qui est triste parce que, vous savez, nous l'avons dit, pour le PUSEMS, l'école, malheureusement, c'est l'école des anciens. Donc, on ne veut parler de l'école de la communauté. On va rarement maintenant aller à l'école pour s'incrir la situation des enfants. Rarement, je dis bien. Pourquoi ? Parce que le paragraphe l'a hâte d'avoir l'employeur de son enfant pour pouvoir le surveiller. Moi aussi, également, le contrôler. Parce que, leur conception de l'école, c'est que l'école, c'est une garderie de grand réar. L'école n'est pas une garderie de grand réar. L'école, c'est là où on formate et on prépare l'homme du spa à devenir ce que les parents n'ont pas compris. Parce que pour eux, c'est 15 jours durant lesquels l'enfant va batruyer, l'enfant va traîner alors qu'en réalité, ils n'ont pas compris. Et si vous allez dans le système français, le système japonais, je crois que vous faites 15 jours de cours, vous avez 15 jours de vacances. Je crois que nous, alors que nous, depuis les vacances de Père Noël, je crois qu'on n'a pas de vacances. On a fait 3 mois de cours en vacances. Conséquence, les enfants sont fatigués. Les anciens aussi sont fatigués. Malheureusement, les parents, n'ont pas compris. Parce que, et là, si vous faites même le constant en tant que journaliste, vous allez voir que quand nous sommes en grève, les parents nous disent rien, mais quand on parle de débrayage, c'est là où les parents maintenant vont commencer à contester. Parce que pour eux, l'enfant va à l'école à 9h à 10h, l'enfant rentre. Maintenant, il n'a pas de contrôle, n'est-ce pas, sur ces mouvements. Je crois que ça, c'est des choses à déplorer, mais c'est également des choses aussi à condamner la part de certains parents qui n'ont pas compris le rôle de l'école. D'accord. M. Ba, il y a une nouvelle drogue que les élèves utilisent au niveau des écoles. Est-ce que vous sensibilisez assez dans ce sens ? Vous savez, nous, encore une fois, je l'ai dit, nous avons un programme qui prend en compte l'aspect de la sensibilisation. on parle de l'éducation civique. Dans l'éducation civique, c'est-à-dire que l'enseignant aborde les questions de la sexualité, les questions également qui concernent les frérots et les menaces qui peuvent toucher les élèves. Ça, c'est des questions qu'on prend chaque jour. Je crois aussi, vous allez voir, et ça, ce n'est pas juste le propre d'un professeur d'une discipline donnée. C'est pratiquement l'ensemble des professeurs qui s'en subissent, mais aussi également qui participent également au niveau du développement de l'enfant. Je crois que les drogues, ce n'est pas les films, les influences négatives, c'est les questions qu'on aborde en classe avec les enfants pour mieux les conscientiser. D'accord. Donc, vous faites votre part tout comme les parents d'élèves. Bon, c'est que, vous savez, ma chère, pour nous, encore une fois, je l'ai dit, est vivement le changement de mentalité de la part d'être parent. Je l'ai dit, encore une fois, pour les parents, c'est l'école qui doit éduquer. Oui. Et ça, c'est triste, encore une fois. Vous savez, d'habitude, vous nous avisez dans les comptes d'Agroukouba, il nous disait, et il ne répétait pas trois fois, c'est la maison qui éduque, c'est la maison qui éduque, c'est la maison qui éduque. Malheureusement, maintenant, on prend l'éducation et l'instruction qu'on remet entre les mains des anciens. Et un grand marabout, il disait que si vous prenez un enfant, quelqu'un qui ne sait rien, n'est-ce pas, vous le confiez à quelqu'un qui n'a rien, forcément, il ne saura rien. Les anciens ont été les parents forts de la fenoplieque. On le confie des enfants qui, n'est-ce pas, n'ont pas encore de connaissance et on nous demande si ce n'est pas d'éducation impossible. C'est juste donc que j'ai parlé. Mais pour nous, l'école doit changer le jour où aussi bien les décideurs, les acteurs que les parents d'élèves vont en faire une affaire de la communauté. Ça, c'est vrai, mais aussi, il y a un problème parce que les parents peuvent ne pas savoir ce que font les élèves au niveau de l'école. On a vu des élèves fumer, prendre de la drogue. Je vous disais que dans le passé, nos parents ne sont pas instruits mais ils venaient à l'école régulièrement pour s'ancrer dans une situation. Mais j'ai dit aujourd'hui où nous avons des parents instruits, le constat est le contraire. On constate de plus en plus l'absence des parents au niveau de l'école. C'est pourquoi je dis que c'est un problème parce qu'en là était l'école devait être le pont de logement de la cellule familiale. Mais sinon, au niveau de la famille, il y a une rupture par rapport aux valeurs qu'on doit écrire à l'arrière. Malheureusement, l'école ne pourra pas continuer cette éducation avant tout. C'est un sujet important qui doit interpeller tout le monde. Mais pensez-vous que dans ce cas, ce sont les parents qui ont démissionné de leur rôle ? Mais forcément, vous savez, l'école ce n'est pas juste de payer les scolarités, ce n'est pas juste également d'habiller l'enfant. L'école avant tout, c'est d'abord des valeurs. Je crois que aussi, malheureusement pour nous, je crois que ça, c'est aussi l'une des tards de la modernisation. Nous avons maintenant les parents qui sont devenus actifs. Les parents ne peuvent pas travailler, la maman travaille. Il n'y a plus maintenant de celui familial. L'enfant peut venir c'est également se recueillir et s'éliminer de la valeur. Je crois que c'est ça aussi qu'il nous manque par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants qui voient rarement leurs parents ou bien qui peuvent le voir pour un l'instant. D'accord. Et selon vous, comment lutter contre ce phénomène de la drogue dans les écoles ? C'est que, j'ai dit encore une fois, j'ai dit l'école doit être conçue comme étant l'affaire de la communauté. Vous savez, si nous, les anciens, on joue le rôle, l'enfant sort au niveau de la vie, il peut faire face à des influences. C'est pourquoi je dis tant que la communauté n'a pas pris à bras-le-porte. Et question, nos enfants sont toujours exposés. Parce que la question de la drogue doit être abordée de manière globale, mais non pas d'une manière sectorielle. C'est de manière globale parce que c'est une affaire qui concerne la société de la communauté. D'accord. Il nous reste trois minutes peut-être les défis du QSEM pour cette année 2024. Pour nous, je pense qu'une fois, on a dit, il faut qu'on règle l'enseignement des questions des déchets netts, qu'on éponge les dettes dues aux enseignants, mais aussi également qu'on puisse encore continuer la formation des enseignants en attendant maintenant l'ouverture de négociations basées sur l'étude sur le système de rémunération. D'accord. Monsieur Amadouba, merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Votre dernier mot, votre dernier mot, c'est quoi ? Voilà, donc je crois que maintenant nous avons un nouveau gouvernement, une nouvelle athanas, une nouvelle aire qui s'ouvre, donc on espère que pour ce présent régime, on puisse mettre la hauteur des références, et qu'on puisse aussi régler les questions au niveau de l'école. D'accord. Merci beaucoup Amadouba, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de géographie au lycée Seydina Limamoula et vous êtes également secrétaire général national chargé des revendications du CUSAMS. Merci à vous, chers auditeurs, que vous nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diahou Diallo et Bachir Sissé pour la mise en onde de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine.